et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de nous l'épisode de factorio où c'est un noir mais ça va arriver tout de suite voilà on se retrouve en multi noobs avec katox et on était en train de préparer des petits poteaux électriques ça te va si je les pose juste en bas de ton dernier poteau c'était shift c'est ça pour courir en posant non c'est absolument pas shift non parce que tu cours de base et tu maintiens appuyé ok ah oui ils sont grands effectivement je me rapproche des rails tant qu'à faire pour les suivre est-ce que je pourrais retourner sur les rails s'il vous plaît merci y'a pas de train pour l'instant on est d'accord non non ils sont tous ne cours aucun risque presque aucun risque ici il faudrait que je coupe quelques arbres je suis coincé dans ces putains d'arbres quoi non inténiable on va le poser à la main alors attention parce que par contre sur cette voie il y a un train possible d'ailleurs je peux peut-être plutôt descendre puisqu'il y a du courant en bas on va plutôt descendre à partir de là c'est chaud de surveiller la souris en même temps qu'on surveille le voilà parfait hop en profiter pour remplacer ici vu qu'on avait un peu tout pété la dernière fois voilà c'est bon ça le fait hop là c'est bon normalement t'as du courant enfin quand les trucs qui doivent donner du courant fonctionneront parce que pour l'instant c'est un peu la dèche pour l'instant ça fonctionne je vais commencer à faire des fermes de panneaux solaires dans mon côté attention le train arrive s'agirait pas de se faire écraser on prend la porte du bas voilà hop là je pense qu'on va se poser là avec nos panneaux solaires c'est long à faire les panneaux solaires pas de souci avec ça on va tout de suite poser un poteau pour se relier ah il faut non pardon il faut que tous ils soient dans la zone du poteau c'est ça on va rajouter quelques-uns après et puis quelques autres accumulateurs et puis un dernier tant qu'à faire bon là il y a plus de il y a de nouveau plus de carburant dans les chaudières et au moins on a des panneaux solaires qui produisent un petit peu d'électricité donc c'est pas complètement à l'arrêt si on voit que c'est quand même pas la teuf alors attendez ce que les poteaux sont assez grand parfait allez un dernier on va se décaler pour pouvoir marcher un peu et on va commencer à faire des accumulateurs qu'on va poser à la place de ces lentes par exemple les accumulateurs on va les faire ici qu'est ce qui se passe pourquoi vous n'êtes pas content se connecter au réseau électrique et stop de l'énergie n'est pas suffisamment d'énergie c'est ça oui on n'a pas une production suffisante pour que ça charge les accumulateurs forcément ça pose un peu problème c'est pas quand même faire une ferme d'accumulateurs hop 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 on va faire un truc vaguement symétrique vous connaissez mon affinité avec les trucs vaguement symétriques on voit bien quand il y a un petit peu de charbon qui arrive dans une chaudière ça tout qui bouge d'un coup puis ça s'arrête j'y travaille j'y travaille le tranq il vient de passer donc pas de soucis ouais y'a plus de courant je sais je sais c'est terrible this is a catastrophe oh les bras ils sont arrêtés avec leurs trucs en l'air et tout super classe hop hop derrière il va nous manquer des plaques de fer les plaques de fer c'est par ici euh non pardon excusez-le hop voilà c'est parti y'a un four qui fonctionne le dernier four qui a les derniers bout de charbon c'est marrant c'est bien fait les bras qui vont tout au ralenti et tout quand ils ont plus d'énergie c'est assez sympathique honnêtement on voit ce magnifique travail en rythme oh il est courant ça y'est il fait jour c'est la fête on va en faire un max je compte pas je ne réfléchis absolument pas au nombre que je fais on va juste en faire on verra plus tard bon visiblement y'a pas vraiment d'orientation particulière ils fournissent tous appareil quand le jour se lève je vais aller chercher quelques fils de cuivre aussi et des circuits ça évitera que je les fabrique on va voir si le jeu est assez intelligent pour recalculer que j'en ai pris apparemment pas trop on va se contenter d'aller stacker comme ça voilà ah là là cette petite production toute ralentie c'est triste surtout que les convoyeurs ils ont pas besoin d'énergie donc ils continuent de fonctionner à plein c'est marrant c'est déjà ça c'est déjà ça tout à fait hop on va poser les poteaux toc 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 ici toujours pas suffisamment de courant pour les charger pas de surprise on fait la la technique catox c'est le signe hein j'en pose tant qu'on a pas suffisamment d'énergie simple efficace la technique c'est réglé non bah j'en mets trois fois plus ça suffit pas bouge pas ça arrive oh my beer qu'est ce qu'il manque c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un genre de suivi d'électricité il y a peut-être ça un réseau électrique non pollution nom des arènes nom des joueurs porte des tourelles statistiques de production on peut peut-être voir ça objet fluide c'est considéré comme quoi la production d'électricité c'est pas un objet c'est pas un fluide c'est pas non plus un bâtiment et c'est pas de la pollution bonus didacticiel non bibliothèque de plan succès oh il doit y avoir moyen de voir la capacité de la production électrique quand même bah en cliquant sur le truc non en cliquant sur quoi bah sur le si on clique sur un genre une chaudière par exemple on voit ce qu'elle génère mais il n'y a pas de statistiques globales de la production qu'on génère globalement et qu'on a besoin ça me parait surprenant ça me parait surprenant pas moyen de rajouter un truc initialiser les filtres là dedans il n'y a rien plaque de fer minerai de fer charbon train sans combustible ah merde un train arrêté quelque part on arrive j'arrive petit train je vais te je vais te poser tous les panneaux solaires que j'ai voilà toujours pas assez parce qu'on arrive à charger nos accumulateurs toujours pas on a réussi à terminer une recherche attention est-ce qu'il n'y a pas un truc tiens les trains peuvent rouler plus vite je pense que ça va nous aider ça ça va mettre 100 ans à se terminer il est où le copain train là ? ok là-bas je suis revenu avec mon tank ou pas ? non je suis revenu à pied oui je suis revenu à pied forcément puisqu'il fait que je pose les câbles ok j'ai ouvert un truc là je sais pas ce que j'ai foutu je sais pas comment j'ai fait c'est pas grave j'ai plein de trucs ici ça ne me sert à rien allons mettre un petit peu de carburant dans ce train tenter de relancer les machines à la main hop hop c'est parti attends-moi voilà parfait attention j'arrive avec le train de pétrole si jamais tu traînes sur une rail un rail une voie je voulais dire pardon j'ai l'abstisser bon ça sert pas grand chose s'il n'y a pas de courant pour alimenter les blocs les bras qui déchargent mais bon visiblement ça ne sert pas encore j'ai pas encore suffisamment de de panneau solaire est-ce que ça a relancé un petit peu ou toujours pas ? bah en fait on voit bien il y en a qui ouais si ça a l'air de repartir l'électricité c'est pas ouf après c'est assez facile de savoir il suffit de regarder le au dessus juste au dessus de la voie de train après de l'entrée j'ai mis des accumulateurs s'ils se chargent c'est qu'il y a du surplus de courant d'accord s'ils se chargent pas c'est que non c'est le temps que ça se refasse je pense t'as réussi à amener du charbon ça y est ? euh ouais je force un petit peu mais j'ai pas assez de production à mon avis là bas je vais refaire une série de foreuses et une fois que ça sera réglé à mon avis il faudra que je fasse une série de défenses ah oui c'est effectivement une possibilité ouais et euh t'as réussi à gérer que les trans marchent pas dessus ? euh pour l'instant j'ai juste laissé celui de charbon ok ouais y'a pas assez d'électricité là dans les pannes dans les poteaux ouais en fait on peut savoir à peu près le niveau d'électricité en regardant un poteau en fait parce qu'ils sont tous à peu près au même niveau et tant qu'ils sont pas dans le vert c'est pas bien tout simplement 3 noms atteignables hein il faut pas de moi ah on peut pas passer drame peu de poteaux hop 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 rep ah oui ben je suis coincé puisque je suis encore en train de fabriquer ça forcément ça y est, on a suffisamment de l'électricité on charge les accumulateurs Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! Bon je m'imagine que c'est parce que tu as relancé les chaudières plutôt que grâce à mes panneaux solaires mais bon on va dire les deux les chaudières en bas fonctionnent pas toujours donc ça veut dire qu'avec les chaudières du haut et les panneaux solaires ça suffit ça suffit ils sont en train de se décharger ça y est on a nos petits panneaux qui sont faits c'est non atteignable c'est ça on va passer par ici sinon on peut pas passer allez chargez tout ce que vous pouvez les gars on va faire les derniers qui nous manquent pour compléter la presqu'île de panneaux solaires et on aura une presqu'île de panneaux solaires normalement là t'as l'arrivée de charbon doit se faire bien ouai-je ça y est ils se rechargent plus non ils sont chargés à bloc ils sont chargés à bloc donc on va en faire plus on voit que le charbon commence à revenir ça commence à revenir c'est cool bien joué bien joué mine de rien il en reste encore un peu du charbon à droite à gauche oui on voit bien le charbon qui arrive d'en haut là effectivement ça déconne pas du coup je vais la tourner ça prendra les deux colonnes c'est mieux on voit bien que ça arrive par vagues aussi mais au moins là je vais passer les bras en rapide donc du coup il continue de nous attaquer c'est en bas en fait qu'il nous attaque on s'en fout un peu on s'en tamponne totalement même si j'ose m'exprimer ainsi oh putain ça devient compliqué de se balader dans ce foutu coin alors ok les accumulateurs sont tous déchargés donc on n'en a pas suffisamment clairement mais ils se rechargent ce qui veut dire qu'on a un surplus donc on sent que le charbon est arrivé alors ici il y a de l'eau je peux pas en mettre un je peux peut-être optimiser un deux trois ouais bof pas vraiment je peux pas faire beaucoup mieux que ça si je fais ça je me ferme le chemin donc du coup on va pas faire ça c'est pas officiel mais au moins je peux juste poser un poteau j'aurais pu remettre un dernier là non ça rentre pas je ne sais pas si ça rentrerait hop éventuellement en bas de toute façon je pourrais continuer aussi là après ils sont chargés à bloc suffisamment de charbon pour que ça fonctionne en bas ça vient doucement ouais ça va ça ça se fait ça se fait ça arrive ça arrive non mais c'est cool franchement ça fait bien le teuf je peux pas passer ici non plus échec critique hop j'ai pas la place faut que j'enlève ça et là je vais voir qu'il y a une recherche panneau solaire plus plus ça se trouve c'est bien le cas non a priori énergie solaire on a pas mieux par contre après il y a peut-être des trucs genre nucléaire ça existe ça retraitement du combustible énergie nucléaire méthode avancée pour générer de l'électricité en utilisant des barres d'uranium ouais c'est pas tout de suite hein surtout que ça produit des déchets nucléaires apparemment bah après il y a retraitement du combustible nucléaire pour créer de l'uranium 238 et après on a une autre recherche pour pouvoir faire de l'uranium 235 à partir de l'uranium 238 et ça nécessite de l'uranium 235 comme catalyseur donc euh... donc on est bien sur euh... non mais c'est cohérent du point de vue de la technologie nucléaire il nous manque juste ça en fait pour le faire et on pourrait le faire hein on a les potions... non on a pas les potions qu'il faut pour recycler mais on pourrait aller jusqu'au réacteur munitions à l'uranium ah bah voilà on peut utiliser les déchets on peut utiliser les déchets pour faire de l'uranium 238 et avec l'uranium 238 on peut faire des munitions à l'uranium des obus explosifs à l'uranium ça envoie pas du rêve ça ? 350 dégâts physiques ça fait ? alors qu'aujourd'hui ils font quoi nos... nos obus ? 180 dégâts physiques ils font ah ça pique c'est sûr allez hop on va chercher ça ça va là l'approvisionnement en charbon je pense qu'il est assuré cool du coup la prochaine étape ce sera quoi ? le cuivre ? un truc du genre ouais le cuivre va falloir aussi penser à refaire et là vu qu'on utilise les mêmes rails il va falloir commencer à s'intéresser au feu et tout bah le cuivre il est totalement de l'autre côté donc je peux encore faire une troisième station ah ouais non je parlais pour la station de fer et la station de charbon ouais bon après euh... j'ai posé euh... j'ai posé un paquet de panneaux solaires on verra ce que ça donne on est reparti tout fonctionne c'est beau bon après le cuivre pour l'instant on a encore de la réserve ouais pour l'instant ça va 5k dans tous les coffres tampons on est pas encore trop dans le mal on va prendre quelques batteries avec nous je vais poser mon radar je me tâte ou je le mets je vais le mettre plutôt par là à ce plus près après ça consomme de l'énergie pour rien le radar planificateur de médioration planificateur de médioration livre de plantes, planificateur de déconstruction, plan de construction, importer la phrase je sens qu'on peut faire des trucs fun mais ça me parait compliqué euh... toc 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 c'est où ? je crois que je l'ai fait la batterie personnelle là elle est où ? signal ferroviaire chaîné lis les prochains signaux ferroviaire sur le chemin du train ça je me souviens quand je vois OpenTTD c'était tout complètement nécessaire ces trucs là coffre de stockage logistique coffre d'approvisionnement logistique passif calculateur, comparateur, émetteur de constantes haut-parleur programmable zone de danger en béton haute performance utilisez pour construire une zone de danger en béton ah c'est pour pouvoir faire du sol pour pouvoir marcher plus vite d'accord très bien intéressant robot de construction construire et réparer automatiquement les entités amis on commence à avoir des trucs cool châssis de robot volant je ne trouve pas la batterie des munitions pour lance-flammes batterie personnelle voilà batterie personnelle mk2 ah oui c'est un peu plus cher la vache carrément plus cher même et là il nous faut un panneau solaire pour faire ça on va essayer de faire ça tiens alors il nous fallait je crois pour refaire un panneau solaire il nous faut des plaques non il nous faut des circuits en fait réellement on va en prendre on va faire un panneau solaire on va faire un panneau solaire portatif et des batteries personnelles on va voir un peu ce que ça donne ce pas de marron il nous en a lancé un deuxième seconde hop voilà je sais pas si l'armure de puissance la meilleure qu'on ait non c'est l'armure de puissance la meilleure qu'on aime ouais c'était hyper cher c'est bien ce qu'il me semblait donc on va rester on va rester soft pour l'instant donc on faut qu'on pose une batterie un panneau solaire ça prend juste un et après on peut prendre nos lunettes de vision nocturne si on veut une capsule de robot non absolument pas absolument pas ah putain la vache la batterie personnelle elle stocke 20 mégajoules alors que le catalyseur énorme il en stocke que 5 bonne batterie personnelle quoi c'est clair du coup je sais pas ce que stocke la batterie mk2 mais ça doit être la violence ah ouais c'est ça 5 mégajoules bon bah écoute je vais tester les lunettes à vision nocturne du coup j'ai envie de dire ils sont pleins du coup ces trucs non absolument pas c'est juste qu'ils galèrent à vider je comprends rien le truc mais s'il y a ferroviaire faudra que je regarde un tuto de quoi le truc logique là ? ouais bah tu regarderas le guide il a fait un guide sur steam cobra tv faudra que je fasse ça sinon je vais juste rien je pense que enfin personnellement je pense que je pourrais mentir parce que j'ai fait beaucoup de logique beaucoup beaucoup trop peut-être même certains diraient mais là en réfléchissant enfin quand je tourne en parlant déjà j'ai du mal à à faire des opérations mathématiques simples donc des circuits logiques on va dire qu'on va éviter si possible parce que sinon il va y avoir des gros blancs dans la vidéo ça c'est pas donc là je suis en train de réfléchir je suis en train de me demander ce qu'il faut que je fasse donc là je fais un OR et un AND mais il me faudra un XOR du coup je vais plutôt mettre une constante non ça va être pas jouable ça va... je pense pas être jouable je vais récupérer mon tank par contre hop voilà petit tank mais déjà sans parler de circuits logiques on peut déjà faire des feux hein euh oui mais même ça ça par contre je dois pouvoir mentirer parce que tu vois j'ai le signal ferroviaire ouais et le signal ferroviaire chaîné ouais et moi je veux juste câbler un truc qui fait quand t'as un truc là toi t'avances pas mais... bah ce qu'il faut... ce qu'il faut que tu fasses tiens viens avec moi grimpe grimpe dans mon tank regarde dans mon tank après je sais pas si ça se trouve ils ont besoin de circuits logiques pour fonctionner ces signaux hein ouais j'en ai posé deux et puis à un moment t'as le train qui a lancé plus il me disait que la voie n'était pas disponible j'étais là d'accord j'ai pas compris vous les avez posé où ? je suis pro je vais tester à des endroits pour tester parce que techniquement par exemple si tu mets mettons un signal là là où on est donc je vais mettre un signal ferroviaire ici ici par exemple si je le mets là j'en mets un là en bas je sais pas si tu vois euh non ah si je le vois je vois la signal ferroviaire ok t'en mets un là si t'en mets un autre mettons par exemple là alors je sais pas si on peut les mettre sur des courbes je mets un signal ou un chaîné ? un signal chaîné je dois mettre sur des lignes droites mais euh au dessus alors juste au dessus c'est pas grave bah je peux le mettre ici ah normalement théoriquement le premier train qui passe va passer le truc du dessus au rouge donc du coup l'autre va attendre qu'il repasse dans l'autre sens pour y aller alors du coup il va peut-être attendre longtemps mais euh je vais te dire parce que le train là pour l'instant il est immobilisé parce qu'il est sur un rangement où il ne peut pas aller alors après ouais il va peut-être falloir le remettre des trucs plus loin attends je vais aller chercher le train ah non il est de l'autre côté ah je pensais à celui-là non j'ai pas encore lancé le fer oui parce que pour l'instant il a probablement rien qui lui dit qu'il faut y aller attend je reviens de chercher si tu le mets en manuel peut-être qu'il y a moyen de le passer j'y grimpe il est dans la base pas dans la mine dans la base ah putain il est dans la base le con il était dans la mine la dernière fois que je suis passé oui parce que attend je vais lancer une recherche c'est logique en fait dans le contexte euh tu dois avoir des feux juste avant là où tu as ton croisement et des feux là où les trains s'arrêtent pour que à chaque fois qu'ils passent ils activent et désactivent le bousin quoi bah si on peut mettre juste deux feux là genre t'en a un qui passe le truc est interdit jusqu'à ce que l'autre revienne et dans ce cas là le suivant passe quoi tiens vas-y pose-en un là je vais le faire avancer surtout je vais le faire avancer surtout attends hop je vais le faire avancer voir un peu ce que ça donne voilà en fait c'est ça le truc est-ce qu'il y a eu un changement sur les feux ? bah oui t'as un changement les deux sont passés au vert donc c'est à dire que quand l'un revient l'autre peut avancer c'est ça attends je vais aller faire avancer l'autre pour voir et du coup là le problème c'est que quand il va passer il va passer de nouveau il va le repasser au rouge du coup il va être coincé de l'autre côté probablement aussi bah oui c'est ça le truc mais il faudrait qu'il bloque uniquement la voie haute c'est pour ça que normalement il faut que tu en mettes au moment où tu démarres et tout merde j'ai failli rouler dessus mais en fait on dirait qu'on peut pas rouler dessus il faudrait divise les voies en tronçons permettant à plusieurs trains de rouler sur le même réseau tu vois l'idée c'est vraiment que quand on a un qui est dans la zone de déchargement on va simuler je vais aller chercher l'autre train on va simuler ce qu'il se passe quand lui arrive là j'ai désactivé l'autre il est en manuel je peux le lancer en automatique pour le balancer sur une... attends je freine il faudrait qu'on arrête l'épisode il est trop long toi tu es en manuel c'est bon on est parti j'avance merde comment on fait pour prendre le... il faut terminer que la direction et les aiguilles à se faire automatiquement ok parfait donc là tu es en zone où tu peux rouler et l'autre est en zone où tu peux rouler aussi donc là feu rouge feu rouge donc aucun des deux ne peut passer pour revenir en fait c'est ça donc ça veut dire qu'il faudrait on peut faire de la marche arrière attention je recule bah si normalement ça fonctionne en fait bah le problème c'est que... c'est juste qu'il faut qu'on les lance timés c'est juste qu'il faut que... ah oui oui bah oui ça fonctionne le problème c'est qu'il m'interroge est-ce que si l'hôte il va s'arrêter pour décharger est-ce qu'il va considérer qu'il peut y aller quoi si tu mets un autre... si tu mets un autre chaîné juste devant la courbe juste devant la courbe juste ici ? ouais je voudrais voir s'il est vert ou s'il est rouge hop... chaîné... faut que je le mette... en fait si je le mets là il prend les deux ouais il prend les deux ouais bah le plus lent c'est pas grave l'idée c'est juste d'en avoir un devant la courbe tu me dis quand c'est bon voilà il est de quelle couleur ? vert donc tu vas le passer l'autre reste vert là il est rouge et l'autre reste vert mais si je le stoppe là non non ouais non c'était je me demandais en fait si il allait pas être vert pour que l'autre puisse revenir amène celui-là jusqu'au jusqu'au dépôt jusqu'au dépôt moi je vais relancer le charbon au dessus j'ai raté mon virage quoique non le virage il est comment on va voir ce qu'il dit en théorie il est censé s'arrêter juste là en bas et quand toi tu vas repasser dans 30 secondes ouais c'est ça maintenant tu peux repasser avec le train ah putain j'ai raté mon virage j'arrive donc là j'ai fini de décharger pof 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 je repars t'as l'autre qui est en attente clique et l'autre repart et c'est redevenu rouge du coup voilà c'est redevenu rouge bon par contre toi t'attendras t'arrêter et en manuel l'autre attendra que le premier revienne donc ça c'est parfait ok c'est bon recale plus ou moins on a fait un circuit simple c'est bon alors attends il est reparti là je l'ai remis en automatique ah bah oui non mais il était pas bien placé là il va faire attends on va l'emmener à la station ah donc là il va partir à la station et normalement il est censé se stopper ici parfait et attendre que l'autre repassera il démarre parfait on a fait et bien c'est plutôt pas mal du coup du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce qu'il est déjà bien assez long bien trop long même j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous expliquer comment ne pas trop galérer même si je pense qu'on s'en tire mine de rien pas si mal pour l'instant avec les trains jusqu'à ce qu'il y a un accident fatal en tout cas deux trains ça va je pense qu'on va pouvoir gérer ouais ouais quand on en rajoutera un pour l'uranium ce sera peut-être pas la même mais bon on verra on verra bah quoi que je pense qu'on va juste faire la même chose ah ouais mais synchroniser trois feux c'est peut-être plus trop la même enfin s'ils sont tous chaînés comme ça ça va bref on s'arrête là sinon on est reparti pour discuter dix minutes je nous connais merci d'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour la suite salut